Bonjour, bienvenue dans la vidéo Bonjour, bienvenue sur scooter à méca boîte, aujourd'hui petite vidéo mécanique, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait On va se faire le moteur de la 89, j'ai eu des problèmes avec Des problèmes de surchauffe qui a entraîné la fin du cylindre air sale Donc j'en ai racheté un autre, bon en même temps le cylindre ça fait quand même quelques années que je l'ai monté Il date de 2018, je l'ai monté en 2018, j'avais même pas encore la chaîne YouTube que le cylindre était déjà dessus Sauf que ça marchait pas vraiment tout le temps correctement J'avais pas pris le soin de tout contrôler Parce que fut une période où on montait les pièces sans vraiment regarder et ça marchait Maintenant je m'aperçois que c'est plus vraiment le cas Donc j'ai racheté un 65 air sale, une cale AV7 1 mm, un joint de culasse de 0,50 Deux joints d'embase de 0,20, des joints d'échappement, plusieurs parce que là dessus Merci air sale d'avoir fait cette merde mais on peut pas serrer le pot correctement si vous mettez pas plusieurs joints d'échappement J'y suis passé On va faire la métrologie complète du cylindre Alors je parle juste de la métrologie, je ne prends pas le diagramme, je suis pas équipé pour le faire C'est à dire, je contrôle le jeu cylindre piston, je contrôle le jeu à la coupe des segments Je contrôle le squish, je contrôle le taux de compression Je le faisais pas en temps normal mais avant quand j'ai monté le air sale au départ j'avais la culasse d'origine Et j'ai monté une culasse de chez RRD préparation il y a quelques temps, je l'avais fait en vidéo Et je me suis aperçu qu'en fait le plan de joint il est beaucoup plus fin que sur la culasse d'origine Et du coup je comprime beaucoup plus fort J'ai pris le dernier coup que j'ai pris le taux, j'étais à 15,77 pour 1 Et c'est beaucoup trop haut, il faut être max à 12 pour 1 Surtout sur un AV7, sur l'AV7 ça serait quand même bien d'être à 11 Donc on va voir si avec la cale d'en base ça arrive à rehausser le cylindre, on verra bien Donc j'ai tout commandé chez RRD préparation Ça a mis un petit peu de temps à être expédié parce qu'il y avait quelques pièces qui n'étaient pas en stock Ça aurait dû, j'ai commandé le 5 avril Donc j'ai commandé le 5 avril J'ai reçu aujourd'hui, là actuellement on est le 13 avril Donc j'ai reçu les pièces le jour où je fais la vidéo Je vais déjà checker qu'il y a toutes les pièces Alors par contre, chose qui ne me plaît pas c'est qu'ils ont tout mis dans la même boîte Donc en fait, ils ont mis la cale, les joints et tout ça dans le cylindre Moi je ne sais pas mais ça ne me plaît pas Juste comme ça Ce n'est pas méchant mais ça n'empêche pas que ça ne me plaît pas Alors avec RRSAL on a toujours ce joint là qui est fourni Très clairement je ne vais pas l'utiliser C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté un joint en alu Ça c'est, voilà, j'en ai monté sur le RRSAL Je l'ai monté, j'ai dû le changer je crois 19 fois au total Ils ne tiennent pas Même si vous allez sur RRD préparation Il y en a qui sont soi-disant renforcés Et au final renforcés de rien du tout Parce que ils pètent quand même Là on a le cylindre piston Donc normalement c'est un 45 mm De toute façon en demi rond il n'y a pas autre chose Il est vendu soit pour un 65 soit pour un 67 De toute façon Alors Deux petits points Importants Que je vais vous montrer Parce que je vois beaucoup de conneries Qui sont faites sur internet Enfin surtout sur Youtube Je vois pas mal de monde Qui coupe ça là Les bordures Soi disant pour ouvrir la veine gazeuse Alors déjà premièrement c'est complètement débile Parce que l'admission Elle est sur le cylindre Elle n'est pas au carter Éventuellement ça passerait L'admission se ferait par le carter Ok L'admission se fait par le cylindre Je vois pas trop l'intérêt Déjà De deux On n'a pas beaucoup d'épaisseur Sur ces cylindres là Donc évitez de les couper ça Déjà vous les coupez Vous avez une chance sur deux De faire sauter le Nikasil qui est dedans Mais en plus Si vous les coupez Vous avez une chance sur deux Surtout que c'est des moteurs Qui sont quand même réputés pour chauffer Moi ils montaient à 137 degrés Autour de la bougie 120 degrés A ce niveau là Je dis ça Je dis rien Et vous pouvez avoir Le Vous pouvez avoir les jupes Qui se Bah qui se serrent Voilà Donc si Airsal Ont mis ça dessus Je critique peut-être Airsal les trois quarts du temps Parce que leur pièce C'est de la caille Mais je pense pas qu'ils s'amusent à mettre ça Pour décorer Voilà Surtout que c'est monté que sur les AV7 Donc à ne pas faire De toute façon si vous faites ça Mais que vous n'alignez pas le cylindre Au bas moteur Bah très clairement C'est autant pisser dans un violon Parce que vous pouvez Couper ça Vous n'alignez pas le transfert Bah ça sert à rien Moi je le fais pas L'alignement de transfert Parce que les carters que j'ai C'est des adaptables Et il n'y a pas de matière On peut pas On peut pas retailler dedans C'est impossible Donc voilà Par contre je suis en train de m'apercevoir Que niveau qualité Ça a vachement changé Depuis 2018 Au niveau des fonderies Parce que je suis en train de voir Que les transferts Sont franchement Au niveau du De l'embas C'est pas top J'ai mon ancien Airsal Je vais aller le chercher Mon ancien Bah le même Mais celui que j'ai flingué Il est pas si rayé que ça Mais je pense qu'il a pris du jeu Mais là il y a une sacrée différence Bon ça va Ça se vaut à peu près Ça c'est le neuf Ça c'est l'ancien A savoir que j'ai réussi à prendre Quasi 80 Avec celui-là Donc Là on va prendre déjà Le jeu cylindre piston Je le fais au pied ou à la coulisse L'idéal ça serait un palmer Et un Un palmer Et un Un comparateur On le fait avec l'outillage qu'on a Alors On se prend Sur le bas du piston La cote Je m'en bats les couilles On le verrouille Là j'ai 44,98 On le remet à 0 On redévisse Et on va essayer D'aller choper au plus profond 0,13 0,10, 0,13 Ouais 0,10, 0,11 En fait De jeu cylindre piston Donc là on est bon On est plus que bon J'avais pas ça sur l'autre L'autre J'ai beaucoup plus que ça Je dois avoir 0,25 Je crois De jeu cylindre piston Si je dis pas de bêtises Donc maintenant Que le jeu cylindre piston Est fait Je vais prendre le jeu A la coupe des segments Ce qui va pas être évident En sachant que mes jeux de cale sont morts Déjà je viens de marquer ça Et après je vais faire le listing des pièces 0,10 Alors le jeu à la coupe des segments Déjà qu'on m'explique pourquoi Les deux segments sont collés ensemble J'espère qu'on est pas trop serré J'ai pas envie de me faire chier A les meuler On va essayer déjà Avec une 0,25 Elle passe On va essayer la 0,30 Elle passe Elle passe pas non Elle passe mais difficilement Ça compte à 0,25 Elle passe Donc celui-là On a 0,25 Elle passe Elle l'a 30 Elle passe pas On a 0,25 Le jeu à la coupe aux segments Sur l'ancien J'avais 0,60 0,25 0,25 Maintenant que ça c'est fait Donc le piston J'ai le piston J'ai l'axe J'ai le clip Il y a ça qui est fourni avec Les deux tiges filetées Que moi perso Que moi perso Vous faites ce que vous voulez Mais c'est fini Je ne les utilise plus Je vais vous dire pourquoi Premièrement Les écrous ne tiennent pas Parce que Ce n'est pas vendu avec les écrous Les écrous ne tiennent pas De deux J'ai cassé Ça m'est déjà arrivé De péter des pipes d'admission A cause de cette merde Donc maintenant Moi je remonte Comme c'était monté Sur le cylindre d'origine C'est à dire des vis BTR Avec des rondelles Un peu de frein filet Et terminé Donc ça Je le mets de côté Donc j'ai le haut moteur complet Là dessus il n'y a pas de problème Je vais le remettre tout de suite Dans l'emballage On prend les segments après Donc on a ça Donc le haut moteur complet C'est bon Donc le haut moteur On l'a Je check Parce que ça m'est déjà arrivé De passer des commandes Et de ne pas recevoir Toutes les pièces Donc maintenant Je fais un listing complet Donc Le kit C'est bon J'avais commandé Quatre joints d'échappement MBK Et j'ai bien les quatre J'avais commandé Un joint de pipe d'admission Mal aussi C'est bon Un joint de culasse Pour les cylindres De 45,5 A 46,3 De Marque de chez RRD Préparation Logiquement C'est un 0,5 Je vais contrôler Parce que J'ai déjà eu un petit problème Avec le joint de culasse De chez Vsx Qui a été vendu Pour un 0,75 Avec le joint de silicone Dessus Et au final Là il n'y a plus Le joint de silicone Et il fait 0,80 Donc quand je commande Des trucs Qui sont censés faire Telle épaisseur J'aime bien Que ça fasse Épaisseur Que je demande Au moins RRD Préparation Il n'y a pas de soucis On est dans la tolérance On est à 0,52 C'est bon Quand il va être écrasé On va choper les 0,50 Mais 0,2 De plus C'est toujours Plus proche de la réalité Que 0,5 De plus Donc c'est bien 0,2 Ah 0,5 Donc le joint de culasse C'est bon aussi J'avais commandé Des joints d'embase J'en ai commandé deux Pour AV7 Donc j'ai pris ceux-là C'est des CGN Parce que L'épaisseur est marquée Normalement Ils sont censés faire 0,20 0,20 Qui ne font pas 0,20 Je suis à 0,28 Pour celui-là Donc voilà Déjà ça commence C'est marqué 0,20 Ils ne font pas 0,20 Ah bah c'est même encore mieux là Je vais refaire une remise à 0 Ah bah Alors celui-là C'est même encore mieux Parce que celui-là fait 0,34 Donc j'en ai un 0,34 Et un 0,28 C'est super ça Voilà Deux jointes de la même marque Deux jointes de taille différente Et j'ai commandé aussi une cale De chez RRD préparation Pour les cylindres AV7 Alors à savoir Il n'y a que ce qui les font Il n'y a que RRD préparation C'est une fabrication de chez eux Donc on a du 1 mm Et du 1,5 Moi normalement J'ai pris une 1 1,5 ça va être trop Déjà 1 J'ai peur que ça soit déjà de trop Mais je n'ai pas le choix Je suis obligé de rehausser le cylindre Voilà Et les trucs de chez RRD préparation Comme vous pouvez voir C'est fiable Parce qu'on est bien à 1 mm Bon j'ai 1,1 Mais on est dans la tolérance Donc voilà A savoir que le pied à coulisses Peut-être aussi vous afficher un peu plus Mais entre 0,1 ou 0,2 Et 0,10 ou 0,5 de plus Il y a un monde Donc voilà J'aimerais bien que RRD préparation Fasse leur propre joint en base Ça serait bien Donc j'ai tout Alors pour les joints d'échappement Vous allez me demander Pourquoi 4 ? Alors A savoir que Je ne sais plus combien j'en avais monté Sur mon ancien moteur Mais Sur mon ancien cylindre Mais à savoir que chez R-SAL Il y a un défaut sur le cylindre Je vais vous montrer sur le vieux En fait Il y a trop d'épaisseur là Et en fait Quand on met l'écrou En fait vous regardez Ce n'est pas compliqué Voilà Je vous mets le cylindre comme ça Le filetage il part Vachement plus bas Il faut que je regarde Combien j'en avais monté Sur celui-là Mais je crois que je ne dois pas être loin De 3 sur celui-là Et vu que je ne savais plus du tout Combien j'en avais monté C'est pour ça que j'en ai pris 4 Je sais que je n'en ai pas mis plus de 4 Ça c'est sûr Je crois que c'est plus C'est plus 3 que j'ai mis C'est un gros problème Sur ce cylindre Je n'avais pas ce problème là Sur le cylindre d'origine D'AV89 Je ne sais pas S'il y a ce problème là Sur le modèle 50 Parce que ce cylindre là Il existe en 50cc Alors je ne sais pas S'il y a le même problème Mais en tout cas Sur celui-là Il y avait un problème Donc j'en ai un J'en ai deux Et je crois qu'il y en a 3 Ouais c'est 3 joints Que j'ai monté A savoir que S'il n'y a pas assez d'épaisseur en dessous Le pot peut se desserrer Ça m'est déjà arrivé J'en avais mis un Je ne pouvais pas le serrer J'ai dit bon C'est pas grave J'en mets deux J'en avais mis deux Le pot je pouvais le serrer Mais j'ai fait J'ai fait 200 km Et ça s'est desserré Et après En le resserrant En fait J'avais le même problème Que si j'en avais qu'un Donc il faut au minimum En mettre 3 Vous n'avez pas trop le choix A part si vous trouvez des joints Un peu plus épais Mais je pense que vous n'allez pas trouver Par contre j'espère Que c'est les bons Que j'ai commandé Ça il faut que je regarde Sur le cylindre Ça a l'air d'être ça Donc on va se faire le montage Alors je ne vais pas trop zoomer Parce que Je n'ai plus trop l'habitude De faire des vidéos Donc je ne sais pas trop Comment ça va faire le rendu Donc voilà Donc là Je vais monter mes joints Je vais monter les joints Déjà Joins en base Donc Je ne les contrôle plus Avant je redécoupais les transferts Et je vous avoue Que j'en ai un peu marre De me faire chier avec ça De toute façon Le cylindre n'est pas aligné Donc ça va rester comme ça Donc on va monter Alors oui Il faudra les huiler Je ne les huile plus Parce que je me suis rendu compte Que sur certains Quand on les huilait Et qu'on les monte Ça les casse Alors les joints AV7 C'est tellement de la caille Que voilà quoi Alors j'espère que ça va le faire En plus avec des goujons Qui ne sont pas tout à fait droits Merci le carter de chez VSX D'ailleurs A savoir que ça c'est des goujons Que j'avais racheté Chez mon garagiste Parce que des goujons De chez De chez Bah qui étaient vendus Avec le carter Bah ils ont Je ne sais pas ce qu'il leur a pris Ils ont Plié Ils ont plié Mais je n'ai jamais eu Ce problème là avant Avec des goujons Donc j'ai dit Bah puisque c'est comme ça Bah moi je ne les remonte pas Voilà Alors les joints AV7 Il faut les monter Franchement Gentiment C'est un construit Que je vous donne Prenez votre temps Pour les monter Parce qu'ils pètent Ils pètent comme à rien Donc Ils sont alignés Au bas moteur Donc c'est le principal Ils ne sont pas alignés Avec le cylindre Par contre C'est la cale d'en bas Je vais regarder un peu tout de suite C'est bon Ça passe Elle éventuellement Le jour que je ferai Je changerai les carters Parce que je vais changer Les carters par la suite Je vais mettre des carters Type M14 Il faudrait que je vous mette Un lien en vidéo En description De ce que c'est Comme carter Mais il y a plus de matière En fait c'est les carters Montés sur 50EW Enfin Moto Bécane 50EW Et les transferts Déjà de base Sont beaucoup plus gros Et il y a surtout Beaucoup plus de matière Pour bosser dessus Donc Voilà La petite cale de 1 mm Et le deuxième Joindre en base Super chiant A mettre aussi Il ne faut pas hésiter Si vous voyez Que les goujons Ne sont pas tout à fait Dans l'axe N'hésitez pas A les comprimer Un peu Vous ne risquez rien De toute façon Il ne faut pas forcer Non plus Comme un baiser Mais Vous les comprimer Un petit peu Comme ça Le joint Ça va l'aider A passer Vers le milieu Ça va Parce que les goujons Sont fins C'est surtout Le début Et la fin Qui est chiant Je vais prendre Le squish Après La dernière fois J'avais un squish Qui était balèze J'avais un squish De 2,33 Je crois Vu que je rehausse Le cylindre Il y a des fortes chances Que le squish Soit encore plus haut Donc On monte Je vais monter Tout ce qui est Cage à aiguille Et tout ça Piston Et Normalement Alors Vu que je repars Sur un cylindre neuf Alors je sais Il n'y a pas besoin De faire de rodage Comme je dis toujours Chacun est libre De faire ce qu'il veut Et je vais augmenter Le giclure principal Le réglage était bon Au niveau carburation Mais là Je vais être obligé De l'augmenter un peu Il faut que je revérifie Dans le carburant Ce que j'avais monté Et que je réaugmente De 5 à 10 points Le temps du rodage Parce que Je rode le moteur Je sais Il n'y a pas besoin de roder Il y en a plein Qui vont me le mettre En commentaire Moi comme je dis Chacun est libre De faire ce qu'il veut Les gens ne veulent pas Roder leur moteur Ils ne rodent pas leur moteur Moi Je rode mon moteur Voilà Même si avec 0.10 0.10, 0.11 De cylindre piston Et 0.25 A la coupe de segment Je ne risque rien Voilà Le cylindre Je l'ai quand même payé Pas le moins de 60 euros Ça a vachement augmenté Par rapport à une période Et encore Je l'ai pris chez RRD préparation C'est les moins chers Parce que je peux vous garantir Que Ce n'est pas toujours À ce prix là Qu'on les rachète Par contre Un truc que je n'ai pas contrôlé Je vais contrôler tout de suite Un truc qu'il faut penser à contrôler Parce que j'ai déjà eu des problèmes Sur les têtes de piston Alors je ne sais pas si on va voir Vous avez un repère Là en l'occurrence Chez Airsal C'est une flèche Normalement C'est le côté échappement Chez Airsal C'est déjà arrivé Qu'il y ait des problèmes Que la flèche soit mise Soit faite du mauvais côté Donc en fait On croyait monter le piston A l'endroit Mais on se retrouvait Qu'un piston montait à l'envers Ça m'est déjà arrivé C'était sur un 103 Un 103R6AR Et c'était un cylindre Airsal T6 J'avais déjà eu ce problème là Donc maintenant Moi Que ça soit de la marque du cylindre Que ça soit du Airsal De l'adaptable De l'origine Ou quoi que ce soit Je ne me base plus du tout A ce qui est sur le piston Maintenant je prends un marqueur Vous allez choper les encoches Je vais peut-être enlever Un petit peu de blanc De lumière Parce que je vois Que ça fait trop blanc Voilà Vous avez Les encoches Il y en a une qui est là Donc Et il y en a une qui est là Je prends mon marqueur Je prends le marqueur Je pars De la première encoche Donc celle du haut Je me mets Avec le marqueur Pile poil en face Je trace Jusqu'en haut De la calotte Du piston Et pareil Pour la deuxième Voilà Et voilà Donc ça nous fait Deux encoches Enfin deux Deux traçages Je prends mon cylindre Je mets mon piston dedans Et je ne le rentre pas entièrement Vous l'amenez Jusque là Là je contrôle juste S'il est dans le bon sens Là ça a l'air Et normalement il doit être comme ça Attendez Ça va être un peu compliqué Pour moi de vous montrer Là je ne suis pas tout à fait droit Sur le piston Voilà Il faut regarder Que les encoches Vous voyez Tombent bien Sur la partie cylindre Et non pas sur un transfert Ça m'est déjà arrivé Sur un Airsole J'avais serré Au bout de 20 km Et je n'avais pas compris pourquoi Et quand j'ai démonté En fait J'avais un segment Qui s'était chopé Dans un des transferts Tout simplement Je vous montre Parce que Là vous voyez Un exemple Si l'encoche Elle est à l'envers Regardez bien Quoi que même À l'envers Ça passe Oh celui-là Il n'y a pas de problème Ça passerait aussi À l'envers Mais bon Vu que l'encoche Elle est censée être devant On va mettre L'encoche devant Là ça passerait Des deux côtés De toute façon Mais Ça m'est déjà arrivé Sur un airsole En fait Il y a eu Un segment Qui se prenne Sur un transfert latéraux Et je peux vous dire Que c'est sacrément La merde Alors je vais monter Les segments J'ai une pince Pour les monter Ça m'est déjà arrivé D'en casser un Vu que je ne sens pas Ma force Ça peut arriver Que j'en casse un Là-bas C'est plus prévu Pour les trucs d'origine C'est pas vraiment prévu Pour être utilisé Là-dessus Vous avez un marquage Sur le segment Regardez bien Parce que C'est pas écrit très bien Ça se voit à peine Et le marquage Il va Vers le haut Celui-là il est gay Et celui-là il est mis Pas tout à fait Hop là Donc le cylindre Les segments sont montés Celui-là 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 J'ai monté le clips Côté variateur Donc il me faut ça Et la cage à aiguille Cage à aiguille Que j'ai nettoyé De l'huile Je vais remettre un petit peu Dans le moteur Vu que ça fait quelque temps Qu'il est ouvert Pareil sur l'axe Quand il voudra rentrer Ça serait bien Il ne va pas rentrer Donc on va se prendre Un tournevis Pour centrer le piston Pourtant c'est bien C'est bien la cage à aiguille Qui était montée Je peux le dire Bon L'axe tout seul Il rentre Pourtant Avec un petit peu de force Mais il rentre Est-ce que l'axe tout seul Sans piston Il rentre Oui Donc ça veut dire Que je ne suis pas en force Ça fait ça quand c'est neuf Donc là c'est bon Il est mis Alors Un petit conseil Ça fait quelque temps Que ça ne m'est pas arrivé Mais bon Un petit chiffon Dans le bas moteur Je suis devant Donc il ne va rien voir Alors attention Attention sur les clips Vous ne les mettez pas En latéral Il faut les mettre vraiment Dans le sens de mouvement Du moteur Et regardez bien Qu'ils soient bien mis Surtout C'est un clips Qui est mal monté Ça arrive Ça arrive très vite Donc je vais vous le montrer Vite fait Comment qu'ils doivent être montés Donc J'ai de l'avenir là Voilà comment qu'ils doivent être montés Les clips Voilà le piston C'est parce qu'il est un petit peu orienté Il faut les mettre bien debout Comme ça Des deux côtés C'est un conseil que je vous donne Vous en faites Ce que vous voulez Du conseil Bon Maintenant On va monter le cylindre Alors à savoir Que là dessus C'est une merde Avec les pièces Qui sont sur le côté D'ailleurs Ça doit surtout être pour ça Que les trois quarts des gens Les enlèvent C'est pas pour ouvrir La veine gazeuse Ou je sais pas quoi Surtout que ça les emmerde De faire le montage correctement Donc moi J'avais fabriqué ça Il y a quelques années C'est une cale Que je fous Je passe ma bielle dedans Et j'abaisse le piston dessus Voilà Première chose On huile le cylindre N'hésitez pas Alors le joint de culasse Je redémontrais la culasse après Pour mettre de la pâte à joint Pour que ça soit étanche Mais là Pour le moment Je ne le fais pas Parce que je veux Prendre le squish Et je veux Prendre le taux Donc si jamais J'ai un taux Qui est trop haut Il va falloir certainement Je renlève un joint d'embase Et que je ne remplace pas De la pâte Donc Je ne vais pas m'amuser A mettre de la pâte Partout non plus Je viens de mettre de la pâte Je vais faire un petit peu 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 On enquille le cylindre, vous allez voir, c'est chiant, mais ça reste redonnable quand on a l'habitude de le faire, on fait un segment par un segment, donc déjà celui du haut, le mieux c'est d'avoir des ongles, je vous le la tête, le piston, c'est vrai que c'est chiant, je ne peux pas dire le contraire, c'est vraiment chiant à monter, vous pouvez même vous aider avec un petit tournuis plat, en appuyant un petit peu dessus, si jamais vous n'avez pas vraiment d'ongles, vous appuyez juste sur le segment, puis le cylindre va rentrer, par contre, il faut faire gaffe que de l'autre côté, il faut l'émis, engager un petit peu le haut du piston, le premier il est passé, au suivant, je ne peux pas vraiment vraiment bien vous montrer, le segment n'est pas mis à sa place, d'accord, je suis là, je suis du bas, donc on reprend le tournevis, on repousse un petit peu le segment, c'est une histoire de patience de toute façon, et je pense que c'est pour ça que les gens ils enlèvent les côtés du du cylindre, ça ne tire pas vraiment debout leur truc, voilà, ça y est, il est passé, vous descendez pas le cylindre entièrement au départ, vous regardez bien que les segments soient bien mis, là c'est le cas, on enlève, on apaise le cylindre, il n'y a plus qu'à baisser le cylindre, puis c'est bon, donc je suis en train de me rendre compte depuis tout à l'heure que je parle, je monte des trucs et en fait la caméra ne filme pas, donc c'est cool, donc je verrai sur l'exportation des roches où j'en étais, donc là je parlais que je modifie les 4 trous de la culasse, parce que la culasse a du mal à rentrer à cause du fait que les goujons c'est de la merde, donc la culasse est rentrée, bon, je vous avoue elle rentre pas à 100% correctement, mais bon, je peux pas faire mieux malheureusement, après si je l'aligne de trop, si je la perce de trop, je risque d'avoir un petit problème après, donc là, puis je suis en train de faire une connerie, j'ai oublié de mettre le fil d'éteint, toujours faire des conneries, on aurait peut-être dû la remodifier un petit peu plus quand même, elle commence à bien sortir facilement mais on n'en est pas encore là, j'ai obligé de m'aider avec un démonteux de pneus et j'aime pas faire ça, si je pète une ailette de refroidissement ou que je baisse le plan de joint, il ne sera pas m'énervé, bon, on va peut-être mettre le fil d'éteint, ça pourrait être bien, la dernière fois, j'avais pris mon squish avec un fil d'éteint de 3 mm, donc vraiment du épais, du 2,5 ça allait pas, ça l'écrasait pas, il faut juste que je sache où j'ai foutu la bobine par contre, donc j'ai remodifié un petit peu la culasse, ça a forcé un petit peu trop à mon goût, donc on va mettre un fil d'éteint là-dedans, alors oui c'est du gros, il n'y a pas vraiment trop le choix, j'espère que ça sera bon, j'ai déjà été compromis celui-là, merde, on la refait, un petit peu. 1 seconde J'espère que ça va être bon, l'idéal il m'aurait fallu de la graisse pour ne pas le tenir mais je n'ai pas la graisse là, on va voir si ça peut être bon. Non c'est pas bon, je vais certainement aller chercher du shitterton pour le tenir. Donc je vais forger l'huile par contre qui est au niveau de la tête du piston. Si j'y arrive, voilà. Pour le fil d'étain, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit coup de shitterton pour le tenir. Et le bout de shitterton le mettre surtout en plein milieu. La culasse va être serrée à la péteuse, donc ça ne sera pas un serrage au couple. C'est une visseuse à choc, donc ça ne sera pas serrée très fort, c'est une machine qui ne sert pas beaucoup. C'est juste que ça va être plus rapide de le faire à la péteuse que de le faire au moins les avancer et puis faire un vrai serrage après je pense quand même. Donc j'ai dit au milieu du moteur, donc ici ça devrait être bon. J'espère que ça va tenir, surtout. C'est un petit coup. On prend contre la cuvasse. La visseuse, je l'ai mis au mini de chez MINI. Peut-être que je vais faire un serrage au couple à 19N quand même. Je vais voir en être remis que j'ai vécu. C'est parti ! C'est bon, le fil d'éteint n'a pas bougé. Je lui fais un serrage à 19 N quand même. Je serre aussi fort parce que même à 19 N, ça va se desserrer. Je ne peux pas aller au-delà de 19 N. Je fais du M7, je ne peux pas aller trop fort non plus. Mais je sais que même à 19 N, ça tend à se desserrer aussi. On a un peu la merde à serrer, certains, avec la fixation moteur. Voilà, le couple est fait. Bon, il n'y a plus de 3 mm de squish. Ça, c'est sûr. Le squish, il est énorme là. Je vais regarder le rapport volumétrique. Mais là, le squish, franchement, il est balèze parce que j'ai plus de 3 mm de squish. ça, c'est sûr. Donc, je redémonte. J'enlève le... Putain, ça m'énerve, parce qu'elle rigole tout le temps, ça. Je redémonte la culasse, j'enlève le fil d'éteint. Je remonte, je resserre au squish. Enfin, je resserre au couple. Et je prends le rapport volumétrique. 3 mm de squish, ça me paraît énorme quand même. Je m'en doutais qu'avec la cale, ça allait me l'augmenter autant. Il faudrait que je reteste avec la culasse d'origine, mais il faut que je la modifie aussi. Et je vous avoue que je voudrais bien monter cette culasse-là. On verra bien ce que ça donne. Déjà, le squish, bon, si j'ai un problème, ça ne sera pas à cause de ça. Mais j'ai peur qu'avec 3 ou 2 squish, ça ne tire pas. Et bon, j'ai remonté l'embase de plus d'un millimètre. Ça serait bien que RRD préparation fasse des cales de 0,5. Elles ne se font pas pour... Je n'en trouve pas pour AV7, j'en trouve que pour AV10. Je ne suis pas vraiment sûr que ça va se monter. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On se met au point Moro. On se met au point Moro. Je suis au point Moro. Je fais ma petite tambouille. Et puis voilà, je fais ma tambouille. Et je regarde combien de millilitres j'ai. Je fais mon calcul et je vous redis. Donc, j'ai fait mon petit mélange. J'avais plus rien pour mélanger, pour faire le dosage. Je me suis basé à ça. J'ai mis un comme ça d'essence et 3 d'huile. Donc, j'ai fait du 3 pour 1. Donc, 3 d'huile et 1 d'essence. De façon à ce que ça soit liquide, mais pas trop. Et que ça soit épais, mais pas trop. Là, je vais utiliser une seringue. C'était des trucs de médicaments. Donc, elle fait jusqu'à 10 ml, celle-là. Donc, on va la remplir. En espérant que ça ne soit pas trop épais et que ça rentre. Voilà. Je la mets à 10 ml. Voilà. On va faire sortir un petit peu l'air. Voilà. J'en ai revilé un peu. Il y avait de l'air dedans. Je sais pourquoi il y avait de l'air. Voilà. J'ai mes 10 ml. Je vais l'abaisser à 9. Parce qu'il y a un trou au bout pour l'air et ça me fout la merde. Donc, on va remplir ça. Donc, j'étais à 9. Je ne vais pas recommencer. Ça vient d'éclabousser. Et on se la refait. J'aurais dû la lubrifier avant. Ça aurait peut-être été mieux. Le point morreau. Tac. Cette fois, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Là, j'y ai mis 9 déjà. Donc, je vais le marquer sur papier. Comme ça, je ferai le total avec la seringue après. Je reprends une de 9. Je reprends une de 9. Très clairement, il n'y aura pas 9 devant. Et là, et là, sur la pipette de 9. J'ai mis jusqu'à 8,5. Donc, j'ai dû mettre 0,5. C'est bizarre, je n'arrive pas à doser correctement. Avec celle-là. La deuxième fois, je l'avais fait avec une petite. Donc, 1. Donc, j'ai mis 1,5. J'ai mis 1. Je pense que je vais refaire le dosage avec la petite. Ça va être plus long, mais... Ça va être plus long, mais... Elle est un peu compliquée quand on n'a pas vraiment ce qu'il faut. Elle est un peu compliquée, cette seringue-là, pour doser. La première, je sais qu'il y a 9. Donc, je vais continuer. Après, je vais faire le... La pointe avec la petite. Parce qu'en fait, celle-là, il n'y a pas que les millilitres. Il y a des... Des traits un peu bizarres entre les deux. Et je ne sais pas à quoi ça correspond. Ce n'est pas précis, ces trucs-là. Le mieux, ça n'aurait qu'à avoir une burette graduée directement. Donc, on se la refait. Neuf. Et celle-là... C'est une... C'est une 3mg, celle-là. Mais celle-là, elle est dans le bon sens. Surtout. Là, j'ai mis 9mL. Donc, je suis à 3. Surtout que celle-là, elle est graduée dans le bon sens, surtout. Voilà, là, je suis à rare. Et là, j'ai eu l'UMI. Je lui ai rajouté... Je lui ai rajouté... 1,5... 1,75... 1,76... J'ai rajouté... 1,76... Dedans. Plus 1,76... Ça fait 10,76 mL au total. 10,76 mL. Donc, maintenant, je vais faire ma petite opération. Et on se reprend après. Je vais faire ça sur le site de RRD Préparation. Ils ont une calculette pour calculer rapidement ça. Donc, je monte là-haut. Je fais le calcul et on se reprend après. Donc, c'est bon. J'ai le taux. Donc, je l'ai bien décomprimé. Même un peu beaucoup, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est à cause de la cale. J'aurais une cale de 0,5. Ça serait mieux. Donc, j'avais 10,76... 10,76... De rapport de volume de chambre. Moins les 1,5... Du filetage de la bougie. Vu qu'on a un moteur à air. Ça m'a fait 9,26. Ensuite, à ça, vous... Vous additionnez... Alors, moi, je suis passé par la calculette RRD Préparation. Ça se fait automatiquement. Mais il faut calculer. Après avoir enlevé le truc de la bougie... Alors, je vais essayer de faire l'opération avec vous. Voir si ça marche. Mais... Je vais faire ça sur calculette. Comme je faisais... Comme je l'avais fait l'autre fois. Là, j'avais 10,76... De rapport de volume. Moins les 1,5 de la bougie. Donc, 1,50. Égal. Ça fait 9,26. C'est exactement ce que j'ai trouvé avec la calculette de chez RRD. Ensuite, on rajoute à ça la course du Villebrequin. Qui est là-dessus en 41,8. Donc, 41,80. Égal. Plus. Ouais, il y a un autre truc à faire. Enfin, je ne sais plus. Mais je crois qu'il y a une division à un moment à faire. Il faudra que je revérifie sur la vidéo de chez RRD Préparation. Moi, comme je vous ai dit, je suis passé par la calculette de chez RRD Préparation. C'est vachement intuitif. Je pense qu'ils ont fait un tuto. Ils ont une chaîne YouTube maintenant. Ils ont fait un tuto pour l'utiliser. Je vais vous mettre le lien de la vidéo et le lien de la calculette. La calculette, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Vous avez sur le site de RRD Préparation. Vous descendez en bas. Et c'est dans nos aides mécaniques. Vous avez la calculette pour la cylindrée moteur, la calculette pour je ne sais plus quoi. Et la calculette pour le taux de compression. Je ne sais plus comment on fait. Je ne l'ai fait qu'une fois en faisant le calcul moi-même. J'étais passé par une vidéo de chez Tournois. Donc, voilà. Et je n'ai plus trop ça, en fait. Donc là, avant, j'avais un taux de compression de 15,77 pour 1. Là, j'ai un taux de compression de 8,17 pour 1. Donc, j'ai bien décomprimé le moteur. Ça aurait été bien, je choisis dans les 10. Ça aurait été bien. Mais le problème, c'est la cale d'en basse qui est trop épaisse. Il m'aurait fallu une cale de 0,5. Et pour le moment, le problème, c'est que je n'en trouve pas. Donc là, je vais vider le moteur. Déjà, je vais enlever ce que j'ai mis dedans. Voilà. Je vais lui coller une bougie. Je vais quand même regarder s'il y a de la compression. Je vais le remonter sur la MOB. Je ne vais pas le filmer en vidéo, ça. Donc, voilà. Donc là, au moins, le moteur est décomprimé. Il n'y aura pas de problème de chauffe, de casse, de perçage de piston ou quoi que ce soit. Même si ça ne m'est jamais arrivé. Sur la 89, l'ancien piston de l'ancien cylindre, il est là. Vous pouvez voir que, voilà. Des fois, le taux de compression, ça ne veut strictement rien dire. Je pense que si j'avais monté la culasse d'origine, je me serais à trouver avec un taux de compression beaucoup plus bas dans les choux. Je n'arrive pas à voir la fiche technique du cylindre pour savoir le taux de compression qu'il faut. A savoir que la cale, elle m'a corrigé deux problèmes. Elle m'a corrigé le taux de compression et les diagrammes, surtout. De toute façon, je vais redémonter la culasse parce que je dois mettre de la pâte à joint au niveau du joint de culasse. Parce que c'est un joint alu et ce n'est pas étanche. Je peux vous le dire. Ceux qui sont étanches, c'est les joints de culasse de chez VSX avec la bande silicone, mais ils font 0,80. Celui-là fait 0,50. Il n'est plus fin. Ça va peut-être me rebaisser un peu le taux de compression avec la pâte à joint, mais ça ne va pas être énorme. Je vais essayer d'en mettre un minimum, de façon juste à ce que ça fasse étanchéité. Et puis, c'est tout. Donc, la pâte à joint va vraiment être nécessaire parce que je viens de voir, juste en ayant mis mon liquide pour faire le rapport volumétrique, je viens de voir que j'en ai sur le joint de culasse, alors que ce n'était pas le cas de tout à l'heure. Donc, ça, c'est le gros problème avec les joints de culasse alu. Ça n'a jamais été vraiment étanche, ces trucs-là. Ceux qui sont étanches, c'est ceux qui sont vendus avec le kit, mais le problème, c'est qu'ils sont étanches, mais ils ne sont pas solides. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas solides, c'est qu'ils ne sont devenus pas solides, surtout. Parce que le premier que j'avais monté, il avait tenu. Après, j'avais eu un problème de ville-brequin. Le ville-brequin d'origine avait pété, donc j'avais touché de redémonté pour changer de vélo. Le vélo qui est dedans, d'ailleurs, ceux qui se posent la question, c'est un vélo d'origine de 51. Enfin, adaptable à l'origine, mais qualité quand même assez bonne. Il n'y a pas besoin vraiment de mettre un renforcé sur ce cylindre-là. Ce n'est pas des cylindres, du moins sur AV7. Il n'y a pas vraiment besoin de mettre du renforcé. Ce ne sont pas des moteurs qui vont tourner vraiment très vite. Moi, je prenais 70-80 avec, c'est... D'origine, elle montait à 65. Quand je l'ai eu, Carbic 13 et tout, elle montait à 65. Mais par contre, il n'y avait pas d'axel, il n'y avait pas de couple. Ça, par contre, c'était un peu le point négatif. Donc au moins, avec le taux de compression que j'ai là, je suis sûr de ne pas péter le moteur. Je ne l'ai jamais pété avec les 15-77, mais ça chauffait et ça ne tirait plus. C'était que c'était chaud. C'était surtout ça qui était emmerdant. Après, j'ai fait un serrage, mais ça n'a rien à voir avec la carburation. Ce que ce soit, c'est que j'avais une prise d'air ou vu le brequin. Les joies des joints speed maintenant. Il y a un joint speed qui avait leur sort qui avait sauté. Un millimètre, c'est ce qu'il faut mettre en casque. Il n'y a pas le choix. Là, j'ai mes Diag, ils sont débouchés à fond. Ce n'était pas le cas avec l'autre. L'autre, j'avais quand même les diagrammes latérales qui étaient un peu bouchés, le piston passait devant. Là, au moins, les Diag sont libérés. Je suis même en dessous. Je suis un peu en dessous. Là, je suis en point mort bas. Je vais regarder quand même. Il me semble que le piston est en dessous des diagrammes. Donc, je pense que si j'avais une cale un petit peu moins épaisse, je pense que ça aurait été nickel. Je suis en dessous, mais pas de beaucoup. A savoir que le moteur va se tasser en plus. Je suis en dessous de celui côté variateur. Côté allumage, je suis à ras. L'échappement, je suis en dessous de l'échappement. L'admission, c'est normal que je sois débouché, que je sois devant. Le piston est en point mort bas. Par contre, si je le remets en point mort haut, le piston passe un petit peu devant. Ça veut dire qu'avant, j'avais aussi l'admission qui était un peu bouchée. C'est toujours mieux. Je ne peux pas rehausser de plus, parce que là, si je rehausse de plus, je suis littéralement dans la stratosphère niveau diagramme. Enfin, niveau rapport volumétrique. Ce n'est pas bon. Donc là, je vais remonter le joint de culasse avec la pâte à joint, cette fois. Il y en a qui vont encore gueuler parce que je tarte et je fais du nickel là. Mais bon, tapez-vous des prises d'air, on en recose après. Après, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que ça commence à sécher un peu, la machine. Donc, ça va être un peu de la merde. Toc. Je vais essayer de ne pas en mettre des tonnes, par contre. Je vais en mettre sur le cylindre. Ce sera plus facile pour installer le joint. Alors, je n'en mets pas 300 kg, quand même. Je mets juste une fine couche. Parce que c'est juste pour que le moteur soit étanche. Il n'y a pas de prise d'air. Ça va être un peu la merde à mettre. Donc, écoutez, on se prend en timelapse. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, c'est bon. La pâte, elle est mise. Par contre, dégraissez votre plan joint. Ne faites pas la connerie que j'ai fait. J'ai galéré sur la culasse pour la mettre. Alors, par contre, ça déborde un peu. Je n'ai pas trop le temps d'essuyer. Parce que c'est une pâte qui prend assez vite. Donc, il faut que je me dépêche. Alors, par contre, je colle les boulons. Cette fois. J'en ai marre que ça se desserre tous les 4 matins. Donc, sur un filet rouge, l'optique 271. N'hésitez pas à en mettre. Ça ne craint rien. Juste, par contre, quand vous allez démonter. Il y a des chances que vous dites au revoir aux écrous. Je me rappelle qu'une fois, je les avais collés. Et il me semble que ça avait tenu. Par contre, c'est chiant pour mettre le frein filet. Je vais essayer de le mettre directement dans l'écrou. On verra bien si ça tient ou pas. De toute façon. Je ferai un contrôle. Après des montages. Après que le moteur aille tourner un peu. Serrage au couple. 19. En croix. Bien entendu. Voilà. Je vais essayer d'augmenter. Je vais essayer de serrer à 22 au cas où. Mais normalement, il ne faut pas aller au-delà de l'île neuf. Mais les av7, ça a tendance à bouger. Ça a tendance à se desserrer. D'ailleurs, s'il y en a qui savent le pourquoi du comment, parce que même avec des goujons neufs, des écrous neufs, ça n'arrive pas à me le faire. Entre 29 et 22, il n'y a pas grande différence. Voilà. Je refais une passe de contrôle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Le haut moteur, il est monté. Je remonte juste mon admission. Je ne sais pas trop c'est quoi qui vient de se casser avec. Pas de brise. Alors par contre, la pipe d'admission, vous ne serrez pas fort. Les pipes ont tendance à péter. Par contre, le joint de pipe d'admission, je vais l'huiler. Pareil, les boulons, je vais les coller aussi. Ça m'est déjà arrivé que ça se desserre. C'est pour ça que maintenant, je colle tout. Enfin, je colle tout du moins sur ce mob. Je pense que c'est à cause du décylant bloc. Le moteur que j'ai, c'est que j'ai décylant bloc renforcé pour le Strat. Et j'ai remarqué que la mobilette vibre plus qu'avec ceux que j'avais avant. Donc je pense qu'en fait, ils sont tellement durs que ça fait vibrer la machine. C'est la seule hypothèse que j'ai de toute façon. Alors le joint d'admission, vous faites attention, il a un sens. Et d'ailleurs, je suis en train de le monter dans le mauvais sens. Je crois. Si je ne dis pas de conneries. Voyons voir si je le mets comme ça. Ça ne va pas. Je la mets dans l'autre sens. Ça ne va pas non plus. C'est bien dans le sens qui vient. C'est bizarre. Bon, je suis obligé de le retailler un peu. C'est la première fois que je suis obligé de retailler un joint de pipe d'admission. Je n'avais pas eu ce problème-là avec l'ancien. Pourtant, c'est un malossier aussi. C'était celui qui était fourni avec la pipe d'admission. On va le retailler un peu. Un tout petit peu. C'est juste histoire que l'admission soit 100% libre. Maintenant, voyons voir. Est-ce que je libère l'admission correctement maintenant ? À part le haut, oui. Je retaille un petit peu. On va le retailler un petit peu. Ça devrait être bon. Voyons voir. Là, c'est bon. C'est normal qu'on soit obligé un peu de les retailler. Parce que ces cylindres-là, l'admission est valèze par rapport aux cylindres d'origine. J'ai regardé, entre la pipe de 19 et la pipe de 15, c'est le même joint. Il n'y a pas de différence. Donc voilà, la pipe d'admission. Alors ça, comme j'ai dit, il n'y a pas besoin de serrer comme un bœuf. Ça, vous serrez avec ça. On regarde que l'admission soit libérée. Au max. Donc, moi, je pousse la pipe par là. Je suis sûr d'être libéré au maximum. Ensuite, la deuxième vis avec le truc du ressort qui tient le fil d'allumage. Je suis sûr d'être libéré au maximum. Vous pouvez vous aider d'un cliquet, là j'ai un machin qui ne marche pas très bien moi, donc par contre vous le prenez par la tête, pas par le manche, et comme je vous ai dit vous essayez de ne pas le serrer comme des boeufs, voilà, là c'est bon, pas besoin de serrer plus que ça, je vais regarder si le moteur il a de la compression, donc je vais aller chercher la bougie et on va regarder la compression, parce que vu que j'ai quand même pas mal décomprimé le moteur, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de compression, normalement, là j'aurais aucun risque de péter le moteur ou quoi que ce soit, alors sinon le réglage carburant, j'étais pas trop mal, mais bon, on va voir, donc la bougie, je la serre un peu quand même, et bah putain, bah ça comprime quand même, malgré que j'ai décomprimé le moteur, donc la bougie, je la redesserre, je vais remonter le moteur sur la mobilette, donc voilà, pas aujourd'hui, mais c'est quand même bien de dessirer la bougie, pour pouvoir remonter, ça évitera de la casser, parce que j'en ai pas d'avance, donc ça sera un peu la merde, donc le moteur, il est remonté, avec calde en base de 1 mm, donc, voilà, pourtant ce cylindre est vendu pour un cylindre qui se monte sur, avec culasse d'origine et course d'origine, sauf que, bah sur course d'origine, il se monte à la condition que vous mettiez 3 à 4 jointes en base, sinon le piston ne tape pas la culasse, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté la culasse de chez RRD, alors je trouve ça un peu con, et R-SAL pourrait au moins fournir la culasse qui va avec, les AV7, il n'y a pas 36 modèles de fixation, il n'y en a que 2, donc au moins qu'il fasse un modèle à fixation haute, comme c'est monté sur les 88, les 89, voilà, ça serait quand même bien, voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc, il n'y aura pas d'autres vidéos avant longtemps, je pense, la 89, il n'y a plus grand chose à faire dessus, là, j'ai encore 2 vidéos qui sont tournées depuis DELUS que je dois monter, celle-là, je la tourne, on est le 13 avril, je ne tourne plus beaucoup de vidéos en ce moment, parce que la voiture sans permis, je ne la garde pas, je l'ai déjà expliqué, donc je ne fais plus de réparation dessus, elle roule encore, mais à partir du 15 avril, ils commencent à sortir les contrôles techniques pour les voitures sans permis, il faut arrêter de croire tous ceux qui vous disent qu'il va y avoir les contrôles techniques pour les mobs, pour le moment, pour les mobs, ce n'est pas encore mis, les gros cubes, ça va passer, mais pour le moment, les mobilettes, je n'en ai pas entendu parler, moi, donc, il faut arrêter de dire, ouais, il y a le contrôle technique pour les mobilettes qui va sortir et tout, ce n'est pas fait, pour le moment, je pense qu'ils vont déjà avoir assez à faire avec les voitures sans permis, parce que d'ailleurs, les voitures sans permis, ils ne vont même pas pouvoir toutes les faire d'un coup, c'est pour ça qu'ils vont faire les contrôles techniques pour les voitures sans permis, à partir de, qui sont immatriculées avant 2017, et toutes celles qui sont immatriculées après 2017, passeront à partir de 2025. Donc, arrêtez de dire que les mobilettes, ils vont sortir le contrôle, déjà, les voitures sans permis, ils ne peuvent pas faire tous les modèles d'un coup, ils ont les contrôles techniques pour voiturettes, et les contrôles techniques pour les motos, même si pour les motos, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord qu'on nous fasse chier avec ça, parce qu'un motard va plus prendre soin de sa moto, personnellement, des gros cubes, je n'en ai jamais vu, qui ont été bouinés, qui ont rouler son frein et tout ça, contrairement aux 50, les 50, je vais être honnête avec vous, je suis peut-être un vendu, je ne sais pas, vous vous dites comme vous voulez, mais moi, je suis pour le contrôle technique sur les 50 et sur les voitures sans permis, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que la voiture sans permis, la mienne, il y aurait eu un contrôle technique dès le départ dessus, je n'aurais pas acheté une merguez, déjà, et sur les 50, il y aurait eu les contrôles techniques, le booster que j'ai refait, ça n'aurait pas été une épave, quand le gars l'a acheté, et celui qui a acheté la DT50 de 2003, pareil, il ne se serait pas fait avoir aussi, donc voilà, à savoir que la 50 que j'ai refait, les amortaux sont morts, les freins étaient morts, voilà, donc, une moto, ça n'a rien à voir, parce qu'une moto, une vraie moto, pour moi, un vrai motard, il ne va s'en servir que quand il fait beau, quand il flotte, il ne va vraiment pas rouler avec, il va prendre soin de sa machine, et il ne va pas s'amuser à rouler sans frein, avec des amortaux qui sont morts, et tout ça, donc voilà, donc sur ce, je vous invite à vous abonner aux chaînes YouTube, que je vous recommande, LG Motorsport Racing, Mob 11, et Gotha 11, pour les voitures sans permis, Bruno Devine, et vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de mon petit frère, qui est une chaîne sur les jeux vidéo, il ne fait plus beaucoup de vidéos non plus, lui, donc, ceux qui sont intéressés par les jeux vidéo, allez voir sur sa chaîne quand même, mais il ne tourne plus beaucoup, voilà, un peu comme moi, on est un petit peu en perte de motivation de tournage, enfin, moi, plus en perte de motivation de montage, parce que mon frère fait plus du live, moi, je fais dès la vidéo que je monte, monter les vidéos, ça commence à être long, c'est surtout que maintenant, pour les exporter sur YouTube, c'est devenu un bordel, surtout depuis que je suis monétisé par YouTube, c'est devenu un méga bordel, ceux qui font, les abonnés qui font des vidéos, savent de quoi que je parle, donc voilà, donc sur ce, à une prochaine, et quand elle démarre, on fera une petite vidéo que je mettrai peut-être sur Insta, si j'y pense. hearted. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501